J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Enfin des aveux, je dis bien enfin des aveux de la part de M. Abdelmajid Tebboune. Durant tout son mandat, Abdelmajid Tebboune a rarement accepté la remise en cause, a rarement accepté de regarder la vérité de son bilan en face, a rarement accepté de décrypter, d'analyser la réalité de son bilan de la manière la plus sereine, la plus sincère. Lors de son meeting qui a eu lieu à Constantine, dans le cadre de la campagne électorale pour les élections présidentielles le 16 septembre prochain, le meeting qui a eu lieu à la salle Salah Bey, le fameux zénith de Constantine, Abdelmajid Tebboune dans son discours, il a dit des choses, il a fait des déclarations qui ne sont pas assez inaperçues, du moins qu'elles n'ont pas été mises en valeur, ni mises en lumière par les médias qui sont domestiqués par le régime algérien aujourd'hui, les médias nationaux malheureusement, même sur les réseaux sociaux, ils n'ont pas été suffisamment partagés, ni commentés, ni contextualisés, ni relevés, ni remarqués, ni enregistrés ces propos. Et pourtant Abdelmajid Tebboune a reconnu clairement qu'il a passé 5 années à la tête de l'État algérien pour aboutir finalement à un bilan extrêmement modeste, pour ne pas dire dérisoire. Il a dit que si je suis réélu, mon mandat sera économiquement par excellence. Parce qu'il sait très bien que justement sur le point économique, la situation est extrêmement déficile, que l'Algérie a beaucoup souffert, que l'Algérie a régressé, que la population algérienne s'est appauvrée, et que l'inflation, le chômage, la cherté de la vie, la précarité n'ont jamais pris des proportions aussi alarmantes en Algérie que durant l'époque de Abdelmajid Tebboune. Qu'est-ce qu'il a dit textuellement ? Et je le cite. Ensuite, il y a eu en plus la parenthèse de la crise mondiale induite par la pandémie de la Covid-19, durant laquelle l'État a consenti à d'énormes sacrifices pour préserver la santé des citoyens. Quand il a évoqué le bilan de son premier mandat, ce passage n'a pas été suffisamment médiatisé, ni rendu public, ni mis à la disposition de l'opinion publique algérienne, ou de l'opinion publique internationale. Tebboune a reconnu, il a fait des aveux. Mais son premier mandat a été très difficile, pour ne pas dire très décevant. Donc lui, il dit qu'il est très difficile. Il reconnaît qu'il a eu, il promet que de son prochain mandat, et c'est bien qu'il le promette, parce qu'il a fait des promesses, il a encore parlé de demandes à son des salaires, qu'on soit 2 millions de logements. On va prendre, et je m'en prie, prochainement, toutes les promesses de Tebboune, une par une. Et nous allons essayer de les analyser, et de dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. D'ailleurs, on vous prépare un podcast, une émission spécialement dédiée à la promesse phare d'Alain Medjitouboune pour le moment, qui a promu de construire 2 millions de logements lors de son deuxième mandat. 2 millions de logements. Est-ce que c'est intéressant, pas intéressant pour le pays ? Est-ce que c'est bien, c'est pas bien ? On reviendra plus tard là-dessus. Il a dit même qu'il a augmenté, qu'il va augmenter les salaires de 100% d'ici 2027. Ça, c'est le salaire des fonctionnaires, parce que les salariés privés, ce n'est pas l'État qui peut les augmenter, c'est les entreprises privées, je rappelle encore une fois que 64% des salariés en Algérie travaillent pour le privé. Ça, on l'oublie toujours, 64%, entre 63 et 64%, le reste, ils travaillent pour le secteur public, dont 3,2 millions de fonctionnaires pour les administrations de l'État, mais la majorité des 12 millions de salariés que compte le pays, 11 millions et quelques plus exactement, travaillent pour le privé. Donc, augmenter les salaires d'une minorité d'Algériens et d'Algériens ne suffit pas pour permettre à la majorité de bien vivre, ou pour avoir une certaine qualité de vie. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que Teboun fait des aveux. Il reconnaît que son mandat était très difficile. L'interprétation qu'on devrait avoir, très décevante. Quand quelqu'un te dit, « Oh là, j'ai un mandat très difficile », c'est qu'il n'est pas content de son bilan. Et enfin, une preuve d'honnêteté, et c'est très bien de la part de Teboun. On ne change pas une politique où l'on ne peut pas changer la situation d'un pays si les principes et les gouvernants ne se remettent pas en cause et ne reconnaissent pas d'abord, ne fassent pas l'aveu de prime abord de leurs erreurs. Teboun ne dit pas que j'ai commis des erreurs. Il trouve des circonstances atténuantes à son premier mandat, au bilan de son premier mandat. Il a parlé de la crise de la Covid-19, il a parlé de la corruption généralisée, il a parlé de la délapétation de l'argent public, il a parlé d'un contexte international, et il a promis de faire mieux pour son deuxième mandat. Il a promis de millions de logements, des augmentations de salaires pour les fonctionnaires, une autosuffisance pour le blé. On va analyser toutes ces promesses les unes après les autres dans des émissions différentes. Mais commençons d'abord par cet aveu. Cet aveu qui témoigne de la sincérité d'un homme qui regarde enfin la réalité en face, qui accepte de regarder la réalité en face, après cinq années de mensonges. Je rappelle que depuis 2020 jusqu'à 2024, quatre ans au moins de mensonges. Quatre années de mensonges. On a monté aux Algériens et aux Algériens concernant l'inflation. On leur a monté concernant le chômage. On leur a monté concernant les importations. On leur a monté concernant leur qualité de vie. On leur a monté concernant les questions diplomatiques et géostratégiques. Et les échecs sont nombreux. Tebboune a promis d'aller aux BRICS. On n'a pas été aux BRICS. On a été rejeté par les BRICS. Il a promis de réduire l'inflation à moins de 4%. Il n'a jamais été réduit à moins de 4%. Il demeure toujours à plus entre 5 et 6%. Après avoir été 10%, pratiquement de 9 à 10% en 2022 et 2023. Deux années consécutives. Tebboune a promis de réduire le chômage. Il a instauré l'allocation de chômage. Mais il a augmenté le chômage. Il n'a pas trouvé de l'emploi. Il n'y a pas eu de relance économique. Il n'y a pas eu de méga-projet. Il n'y a pas eu d'investissement important. Et en l'encher notamment, il n'y a pas eu de projet. On n'a vécu durant le premier mandat de Tebboune qu'avec les projets de M. Abdelaziz Bouteflika, de l'ancien président de la République. Stade de Tiziouzo, Stade de Berrake, Stade de Duira, Grande Mosquée d'Alger, Le nouvel aéroport d'Alger, Oran-les-Jeux-Méditerranéens. Tout ça, c'est les projets de Bouteflika. Je te fais un moment. Tout ça, c'est des projets laissés par Bouteflika. Maintenant, est-ce que Tebboune a raison de dire qu'il n'a pas eu de chance d'après ce qu'il dit ? Il avoue que son mandat a été décevant. Il n'a pas prononcé le nom décevant. Il a prononcé le nom difficile. Mais il dit difficile parce qu'il trouve des circonstances. Est-ce que les circonstances évoquées par Tebboune sont justes ? Moi, je ne suis pas d'accord. Et c'est pour ça que je réclame du changement. C'est pour ça que moi, à ma modeste échelle, en tant que journaliste, en tant qu'Algérien, en tant que patriote, en tant qu'enfant de l'Algérie soucieux, et un qui pour son avenir et pour son présent, j'estime qu'il faut un autre président. Pourquoi ? Parce que lors du premier bilan, rien de bon n'a été fait, selon moi. Je ne parle même pas sur le plan politique. C'est la ma dictature. Dictature, répression, les droits de l'homme. Non, c'est vrai. Sur le plan économique, c'est bon écoulé que j'ai hérité d'un contexte mondial difficile. Il y a eu uniquement deux années difficiles, 2020 et 2021. Et l'Algérie n'a pas été aussi touchée par la COVID-19 comme les grands pays développés, comme les pays européens en Amérique du Nord. Pour une raison simple, parce que nous avons une population jeune et que nous avons à peine 4 millions de personnes âgées. Ce n'est quand même pas rien à voir avec des pays européens qui ont 15 à 18 millions de personnes âgées. Les personnes âgées de plus de 60 ans, je veux dire. Donc, le COVID a tué des gens. D'après les statistiques officielles, une lecture assez précise des statistiques de l'ONS, on a, au-delà, grippe 100 000 Algériens sont morts de 2020 jusqu'à 2022 de la COVID-19. Ça n'a rien à voir avec les centaines de milliers de morts qui sont dans les pays qui ont subi, qui subissent le vieillissement de la population qui met les pays européens, par exemple. Ça n'a rien à voir. C'est vrai que 100 000 morts, c'est quand même 3 ans, mais il y a pire ailleurs. Il y a eu vraiment pire ailleurs. Donc, l'Algérie, grâce à la jeunesse de sa population, nous avons quand même évité le pire. Nous avons quand même évité le pire. Il y a 100 000 morts en 3 ans, alors que la France, elle a perdu 116 000 morts en une année. Je vois la différence, par exemple. Sur le plan du contexte international, il est bon oubli qu'il a bénéficié, au contraire, qu'il a été chanceux. Et que depuis 2014, aucun président algérien n'a eu un contexte international aussi favorable que celui de la guerre en Ukraine. Il est bon oubli de le dire. en la guerre en Ukraine en 2022, elle a augmenté les prix, elle a provoqué une augmentation historique des prix du gaz et du pétrole. Le baril du pétrole a été en moyenne entre 100 et 110 dollars durant l'année 2022. Les prix du gaz ont augmenté entre 60 à 70 % entre 2021 et 2022 sur les marchés internationaux, voire plus de 70 % sur certains segments qui mènent GNL, etc. L'année 2022 et l'année 2023, qui ont été marquées par les effets économiques de la guerre en Ukraine, ont été une bénédiction pour l'Algérie qui a pu gagner plus de 60 milliards de dollars. Et qui aurait pu gagner beaucoup plus si elle était aussi bien gérée, bien gérée. Donc, tu peux me croire que j'ai hérité d'un contexte international déficit. C'est vrai que la guerre en Ukraine, elle a provoqué une inflation mondiale, elle a perturbé l'approvisionnement de produits alimentaires, sauf que pour un pays gazier et pétrolier, l'Algérie a plus profité de la guerre en Ukraine qu'elle en a souffert. Les prix du pétrole et du gaz ont explosé. Nous vivons essentiellement du pétrole et du gaz. Nous avons été courtisés pour le gaz. Nous avons été courtisés pour participer à réduire la dépendance de l'Europe vis-à-vis du gaz russe. Et nous avons dit que les erreurs commises, les mauvaises décisions commises au niveau du ministère de l'énergie et de la direction générale de son ADRAC de 2020-2021 a cassé, a saboté l'appareil productif algérien en 2022-2023. Et si on avait protégé, maintenu notre production en forme et on avait maintenu les forages et les investissements dans l'exploration et la production en 2020-2021, on aurait pu exporter davantage de gaz et de pétrole en 2022-2023 et au lieu de gagner une soixantaine de milliards de dollars, on aurait pu gagner jusqu'à 80 milliards de dollars. L'Algérie, elle a perdu entre 15 et 20 milliards de dollars au niveau des potentialités. Si on avait une meilleure production de gaz, une meilleure exploitation de nos gisements, une meilleure production de pétrole et une meilleure exploitation de nos gisements de pétrole et surtout le gaz, parce que le pétrole, on a beaucoup moins de pétrole que le gaz. Vous savez très bien que l'Algérie, c'est 63, 64% de nos hydrocarbures. Parce que 65% c'est le gaz, le pétrole ne constitue que 24%. On aurait pu avec notre gaz, avec une bonne gestion, avec une meilleure gestion, avec une politique commerciale, avec une augmentation de la production du GNL, avec des investissements productifs importants, on aurait pu nettement mieux profiter de la crise de la guerre énergétique autour de la guerre en Ukraine. Tous les pays pétroliers, gaziers, ils en ont profité. Le Qatar, ils en ont profité. Les pays du Golfe, ils en ont profité. L'Indonésie et la Malaisie, ils en ont profité. Tous les pays, ils en ont profité. Les États-Unis d'Amérique, ils en ont plus que profité. Tous les pays gaziers et pétroliers se sont remplis les poches, sauf l'Algérie. On a gagné une soixante de milliards de dollars. Voilà, le bilan a été clair, la 62 ou la 62 en 2022. C'était beaucoup moins que ce que l'Algérie faisait en 2011, en 2010, en 2009, alors qu'il n'y avait pas autant, alors qu'il n'y avait pas une crise énergétique et des tensions mondiales aussi accrues, aussi intenses autour du gaz, notamment, quand on parle par rapport à ce qui s'est passé en 2022 avec la crise en Ukraine. Je crois qu'il y a un peu de choses. On a raté le coche. C'est faux quand l'Algérie était bon, on dit que nous avons un peu, on a eu un contexte politique, un contexte économique international déficit. Pas du tout. On a eu un contexte difficile pour 2020 et 2021. 2022-2023, on a eu un contexte exceptionnel. Même en 2023, les prix du barric du pétrole étaient largement au-delà de 80-70. De 80. C'est des chiffres, des données vérifiables. On les a vécues, il y a les marchés mondiaux, etc. Tout le monde a remarqué. Voilà, en 2021, la moyenne des prix du pétrole était de 82,9 dollars. En 2022, elle était de plus de 100 dollars. Et normalement, durant ces deux années, l'Algérie aurait pu profiter pour gagner de l'argent, pour ensuite financer d'autres opologies, pour attirer les investisseurs étrangers, pour profiter du problème entre l'Europe et la Russie, pour se positionner sur la scène économique et énergétique mondiale. Nous n'avons rien profité. On n'a pas attiré les investisseurs étrangers. On n'a fait que des mémorandums, des mémorandums d'entente qui n'ont pas abouti à des investissements sérieux. On n'a pas renforcé notre appareil productif. On l'a renforcé très légèrement, de 1 ou de 2%, alors qu'on aurait pu, avec les réserves inexplorées encore, avec d'autres projets sérieux et concrets, on aurait pu augmenter notre production de 5 à 6%, et pourquoi pas aller jusqu'à même 10%. On aurait pu développer des projets d'énergie renouvelable pour que la consommation nationale utilise davantage l'électricité depuis les 10 années renouvelable et le gaz qu'on donne pour notre électricité, on aurait pu l'exporter, etc. On aurait pu faire plein de choses. 2022-2023, ça a été une opportunité de folie. À la fois, on aurait pu attirer les hommes d'affaires et les investisseurs russes qui ont été exclus de l'Europe pour les accueillir chez nous et développer des projets avec eux. On aurait pu aussi attirer les Américains et les Français et les Européens pour leur permettre de trouver d'autres alternatives à la dépendance énergétique qu'ils avaient de la Lusie. Il y avait sur le plan de l'industrie, sur le plan des services, sur le plan du tourisme, il y avait des opportunités de folie. Elle appelle comme que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Les idiots voient dans les crises des occasions des sources de malheur, les intelligents voient dans les crises des sources d'opportunités. Nous avons raté ce cas. J'ai eu un contexte international difficile, c'est complètement faux. Quand il parle de l'Algérie, de quelle Algérie il a irrité ? Il a irrité une Algérie qui était zéro endettement. Il faut dire la vérité. Il faut arrêter de culpabiliser. Parce que ce que je n'aime pas, chez les partisans de Zabon, c'est qu'ils veulent nous donner une image noire de l'Algérie d'avant. qu'avant, c'était le malheur absolu, c'était le cauchemar, et que Zabon était arrêté d'une Algérie qui était en effondrement. L'Algérie n'était pas en effondrement. Économiquement parlant, elle n'était pas dans l'effondrement. Elle avait des réserves de change, une quarantaine de milliards de dollars en 2019, zéro dette. On n'avait même pas trois milliards de dette, d'ailleurs, même la dette extérieure, elle est toujours à trois milliards de dollars. Des infrastructures qui ont été construites, des barrages, des dizaines de barrages en station de dessalement de l'eau de mer, une autoroute est-ouest. Pratiquement, l'Algérie a construit presque 4 millions de logements à l'époque de Bouteflika, 3 millions équels, presque 4 millions de logements. Il y avait les aménagements urbains, il y avait un pays qui était en cours de construction, qui était en cours de construction. L'Algérie n'était pas en effondrement, c'est complètement fou, il y avait un effondrement politique, mais il n'y avait pas d'effondrement économique. Les bases étaient solides. Il y avait un secteur privé qui s'était développé, des groupes privés, des groupes qui m'accondent, le TRHB, des usines, des projets ambitieux dans le montage, l'assemblage des voitures, des projets ambitieux dans le textile, des projets ambitieux dans le phosphate, des projets ambitieux dans le gaz de schiste. Il n'a pas laissé un pays qui était en faillite. Ça, c'est complètement faux. L'Algérie n'a jamais été en faillite en 2019. D'ailleurs, en 2019, les Algériens et les Argènes vivaient mieux en 2019 par rapport à 2024. L'inflation a été plus mutilisée, il n'y avait pas autant de chômage. Qu'est-ce que c'est ? C'est la crise politique de 2019 qui a aggravé ensuite la situation politique, économique du pays avec des mauvais choix qui ont été faits par l'ancier du régime Thibault. Moi, ce que je dis à Thibault, de grâce, de grâce, arrêtez de diaboliser l'héritage de votre prédécesseur. C'est grâce à l'héritage de Boutefléra que Thibault a pu diriger le pays pendant cinq ans. Souvent, on oublie, et Thibault lui-même oublie qu'il faisait partie lui-même. Il était l'un des piliers du système de Boutefléra. C'est Boutefléra qui a fait Thibault. C'est Boutefléra qui a donné le poste de ministre de l'habitat à Thibault. L'expérience politique, la formation de Thibault, son parcours, avant Boutefléra, Thibault n'était qu'un wéli. C'est avec Boutefléra que Thibault est devenu ministre haut fonctionnaire de l'État. Il faut arrêter de trouver des justificatifs et des excuses qui sont fausses. Les aveux de Thibault sont sincères, mais ces excuses et ces justifications sont épocélites, sont mensongères et elles sont irrationnelles et elles sont injustes. C'est injuste. Boutefléra a donné le ministère, il a créé, il a développé la DA, il a développé le secteur de l'habitat du logement, il a créé des infrastructures, il a commis de graves erreurs, il a fait de mauvaises erreurs, mais il avait aussi un bilan. Il avait beaucoup d'aspects positifs à son bilan. L'Algérie ne s'était jamais effondré. On n'a jamais connu des pénuries de portes alimentaires comme à l'époque de Thibault. On n'a jamais connu un chômage aussi élevé, une inflation aussi élevée. On a eu la crise des légumes, la crise de l'huile de table, la crise des viandes, la crise des tomates, la crise des boissons, la crise des médicaments. On n'a jamais connu autant de crises durant les 20 dernières, les 20 ans de gouvernance de Baudrillard. Il faut être honnête, il y a eu des crises qui ont été jugulées rapidement et qui n'avaient pas la même ampleur. La crise du cash, la crise des liquidités. Soyons réalistes. C'est bien que Thibault avoue que son mandat a été décevant, mais il ne peut s'en vouloir qu'à lui-même. Et s'il veut avoir un deuxième mandat différent de son premier mandat et un deuxième mandat qui est plus glorieux, plus efficace, qui lui assure plus de prestige, il faut d'abord qu'il se débarrasse de cette maladie-là qui est de diaboliser et d'instrumentaliser le passé, l'héritage de son prédécesseur pour trouver, pour donner des justifications et pour justifier l'injustifiable et pour expliquer l'inexplicable et pour excuser l'inexcusable. Je suis désolé, Thibault en 2019 quand il est devenu président, il avait un pays qui était sur le plan politique que les Algériens étaient unis. Tous, le Hirak les a réunis, les a unis. Toutes les divergences, les problèmes identitaires, Amazie, Arabité ont été dépassés. On avait des réserves de change. Un pays, il y avait encore des investissements importants de pétrole et dans le gaz, des investissements importants qui étaient prévus dans le phosphate, des infrastructures qui étaient finalisées, réceptionnées et qui étaient prêtes. Le palais des conventions du club des pins, la grande mosquée, les jeux méditerranéens, les jeux méditerranéens, or en capitale, les jeux méditerranéens, etc. Il y avait des stations des salmots de l'eau de mer, des barrages, des routes, des logements. Des projets étaient lancés, certains étaient finalisés, d'autres pas, d'autres ont été arrêtés, sabotés, mais il y avait énormément d'opportunités. Tabou n'a pas su transformer l'héritage de Boutefléka en une opportunité pour le faire mieux que Boutefléka. C'est bien de faire des aveux, mais ce n'est pas bien de faire des excuses, de chercher des excuses imaginaires, malhonnêtes et injustes. On ne pourra jamais faire un deuxième mandat meilleur et correct, intelligible et intelligent et efficace et bénéfique pour le pays tant qu'il ne tourne pas la page de ses prédécesseurs, tant qu'il n'arrête pas de vouloir se venger éternellement de ses prédécesseurs, qu'il arrête de chercher ou qu'il arrête de coller, tant qu'il n'arrête pas de coller à ses prédécesseurs. Tous les mots, toute la responsabilité des mots du pays, il ne fera jamais un bon deuxième mandat. À un moment donné, il faut que tu assumes ta responsabilité. L'Algérie qui dit la dernière en 2019, tu avais un bijou. Coup de capable, il fallait juste prendre soin de ce bijou, le tailler, l'améliorer pour le faire grandir, pour le rendre encore plus prestigieux. Ça n'a pas été le cas. De mauvais choix politiques, mauvaise gestion, des problèmes avec les partenaires économiques et politiques les plus importants du pays, un positionnement diplomatique très dangereux sur la scène internationale et une concentration totale sur la répression et la persécution des droits de l'homme et des libertés individuelles et publiques au détriment de l'effort national pour assurer le développement économique. Le résultat, il est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Une Algérie paralysée avec énormément de potentialité, mais beaucoup de précarité, beaucoup d'un appauvrissement qui s'accélère, des incertitudes, un malaise social général, une angoisse collective qui s'est emparée de la population. Sous-titrage Société Radio-Canada